Bienvenue à la petite jasette linguistique, réalité du grand Sudbury. Nous parlons de notre réalité individuelle face à l'insécurité linguistique. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans nos réalités, peut-être que non. Ce qui compte, c'est d'en parler. Créité linguistique, Melissa, parce que pour moi, tu parles très bien le français. C'est intéressant, on ne sait pas ce que les autres ressentent. C'est moi qui dise, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis moi, je ne réalisais pas à quel point je vivais de l'insécurité linguistique jusqu'à temps que j'aille travailler avec des gens partout dans la province. Tu sais, je savais qu'à écrire, c'était un défi pour moi. Je le savais que, tu sais, quand je ressens un certain stress, quand il faut que j'écris quelque chose sur les médias sociaux en français, puis faire corriger, puis recorriger, puis je ne vois pas mes propres fautes, puis ce genre de choses-là. Mais je ne réalisais pas que je vivais de l'insécurité linguistique face à mon parler jusqu'à temps que je travaille avec des gens partout dans la province. Moi aussi, c'était comme ça, Mel. Oui, hein? Avant que les gens rient de moi un peu parce que je roule mes airs. Puis apparemment, c'est quelque chose de ça de bruit. Puis j'ai toujours été fière. Oui, mais j'ai toujours été fière parce qu'on allait à l'école, puis on avait des leçons entières à se pratiquer, à rouler nos airs. Donc, quand j'ai commencé en province, puis ils ont ri de moi, j'étais comme, hey, moi, j'étais fière. Vous m'avez enlevé ça. Là, ce qui arrive avec la jeunesse, c'est qu'à cause, les parents, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, mes parents n'ont pas nécessairement les mêmes insécurités que moi, j'ai de passer à ma langue, parce que ça n'a jamais nécessairement été comme un issue. Eux autres, quand ils allaient au secondaire, ça parle en français. Mes grands-parents, ça parle le français, puis eux autres, ils n'ont jamais jugé leur français parce que c'est le français qui parle. Ça parle mal, mais ça parle comme ça. Puis je pense que ce qui arrive chez nous, c'est que, comme moi, au secondaire, c'était rare, ceux qui parlent en français dans le couloir. Fait que là, tu ne pratiques pas en tout. Puis là, tu te viens gêné. En anglais, le vocabulaire est incroyablement formé parce que tout ce qu'on consomme, c'est en anglais. Moi aussi, comme tous les autres, le Netflix, le Disney+, Spotify, whatever, YouTube, c'est tout en anglais. Oui, je consomme du stuff en français, mais ce n'est pas facile à aller trouver. C'est ton devoir, quasiment, d'aller chercher ça. Puis comme moi, je choisis de vivre en français avec mon mari, mais ce n'est pas facile. Oui, non, ce n'est pas facile. C'est ça. Il faut faire l'effort. Je veux toucher ces deux points que tu as dit, Ryan. Tu as parlé au secondaire. Puis moi, je me l'appelle participer à FESFO au secondaire, puis revenir de la FESFO, puis inspirer. Puis comme tu as habitué de parler 100% français, tout le temps, tu es à FESFO. Puis là, tu reviens, puis tu es la tannante. À chaque fois que tu t'en vas pour un week-end de FESFO, tu reviens, puis tu es donc bien tannante. Ou tu sais, tu apprends un nouveau mot ou comme une tourneur de phrases, puis là, tu l'utilises. Puis là, le monde, ils font comme, « Oh, bien là, où tu as appris ça? » Moi, ma famille, on a toujours parlé en français quand on était jeunes. Puis si, entre soeurs, on se parlait en anglais, ma mère, elle nous le disait, là, parler en français, les filles. Puis quand je l'imite, t'entends même le son de noyins qui sort de ma bouche. Parler en français, les filles, comme on était tannés de l'entendre. Quand j'ai commencé à travailler la FESFO, quand j'ai commencé à travailler en français, c'est évident que j'ai commencé à parler en français plus souvent. Mon accent a changé un petit peu. J'ai appris du nouveau vocabulaire. Mon répertoire a grandi. Là, on se met en famille, puis incluant mes parents, ils ont commencé à me dire, « Qu'est, la petite française, elle s'en vient! » « La petite française, c'est découvert! » Comme, « Guys, on sait toujours parler en français. » « What's going on? » Mais, mon répertoire a grandi. C'est drôle, hein? Parce qu'on a de l'insécurité face à notre sécurité linguistique. C'est ça qui est ridicule. Comme là, moi, je me sens super à l'aise en français. Moi, je voulais être capable de parler en anglais, puis de jouer en anglais. Moi, j'ai étudié à l'université en anglais. Moi, je n'étais pas capable de parler en classe, parce que ça venait comme dans ma tête. J'avais de l'insécurité en anglais. Je ne sais pas si c'est ça pour vous autres aussi. C'est des fois, l'insécurité, comme on a de l'insécurité dans notre langue maternelle, dans notre deuxième langue. Après ça, on a de l'insécurité face au monde qui devrait être dans le même noyau de minorité que nous autres. On est dans le noyau minoritaire avec notre famille. Mais là, à cause que nous autres, moi, je travaille en français, puis je suis seul. C'est probablement la même affaire pour vous autres. Je ne serais pas surpris. Donc, ce n'était pas cool de parler en français. C'est vraiment depuis que j'ai travaillé en service de garde francophone que c'est là que j'ai commencé à vraiment être fière de la langue. Puis le fait que je suis capable de parler deux langues. Donc, ma réalité, c'est que je travaille pas seulement dans un environnement francophone, donc c'est bilingue. Donc, des journées que je parle beaucoup en anglais et d'autres, c'est beaucoup en français. Donc, pour moi, une de mes grandes insécurités, c'est qu'il me manque des mots des fois. Si j'ai une conversation en anglais, puis là, j'ai une conversation en français, là, c'est comme, OK, là, j'oublie mon mot. Donc, je vais me permettre de le dire en anglais en espérant que la personne peut m'appuyer à me donner le mot qui me manque. À un moment donné, j'ai remarqué que des fois, j'offre l'insécurité linguistique à d'autres gens en pensant que je leur fais une faveur. Fait qu'eux, ils se pratiquent de parler en français. J'entends qu'ils ont de la misère. Fait que moi, te faire une faveur, puis moi, juste te parler en anglais. Au lieu d'être fière de l'effort, puis reconnaître que, mais vraiment, dans le fond, je viens de leur offrir une insécurité linguistique. « Never mind, tu es fort, tu n'es pas assez bonne, mais je te parle en anglais. » As if! Ou bien, même l'autre côté, c'est que des fois, on se demande si on les corrige ou on les donne le nom, ils vont-ils être plus insécures ou est-ce qu'ils vont être insultés? Nous autres, on a toujours parlé en anglais à la maison. Ma mère est anglophone et mon père est francophone, mais on a toujours parlé en anglais. Et puis, mais mon père voulait qu'on apprend le français, alors on a été à l'école en français. Mais en quatrième année, on a déménagé dans un endroit dans le nord où il y a un petit village dans le bois où il n'y avait pas d'école francophone. On n'a pas pu continuer notre école en français. Mon père, il ne nous a même pas envoyé à l'école la première semaine, je me rappelle, dans la cinquième année, parce qu'il se débattait pour dire, oui, on devrait avoir le droit d'aller sur l'autobus avec les secondaires pour voyager une heure le matin, le soir pour aller à une école francophone. Puis il n'a pas gagné. Ton père a acheté une compagnie d'autobus pour s'assurer que ses enfants pouvaient aller à une école francophone. Oui. Wow! Oui, il n'a pas acheté une compagnie, il a juste bidé sur le contrat. OK. Il a acheté un autobus, puis, oui, pour amener les enfants. Ça fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que de cinquième année jusqu'au secondaire, mon école était en anglais après ça. Ça fait que j'ai... C'est pour ça que quand je parle de mes genres, j'ai de la misère beaucoup avec mes genres. Des fois, je vois... En anglais, il n'y a pas de genre. C'est là que j'ai beaucoup d'insécurité, puis c'est là que le monde va savoir, ah, elle n'est pas francophone, parce que... Regarde ce qu'elle vient de dire. Le plus qu'on pratique, le plus que ça vient. Mais après ça, au secondaire, c'était une école bilingue, une école secondaire bilingue. On ne voit plus ça, là. Là, après ça, c'était... Si j'étais avec les francophones, puis je parlais français, ils savaient que je n'étais pas francophone. Ça fait que des fois, ils riaient de moi. Je m'arrêtais de mes cousins à cause que j'avais... Quand j'ai appris à parler en français à l'école, c'était moi et toi. Ils disaient, oh, moi et toi. Ce n'est pas moi et toi, c'est moi et toi. Ils m'agaçaient pour ça. Ça fait que ça, quand tu vis cette insécurité-là dès le début de ton enfance, c'est là que je pense que ça reste toujours dans nous. Juste écouter la radio dans ton auto sur la station française. Le plus tu l'entends, le plus tu peux te l'acquérir. Mais tu sais quoi, Jane? Tantôt tu as dit, puis je l'entends souvent, un bon français. Puis je trouve ça curieux, comme c'est quoi un bon français? C'est-tu le français du nord de l'Ontario? C'est-tu Hearst? C'est-tu Nouveau-Brunswick? C'est-tu le Québec? C'est-tu la France? C'est-tu la Belgique? On est tous différents. Mais on dit toujours un bon français. Mais ça existe-tu même, un bon, un mauvais français? I don't know. C'est curieux. C'est une bonne question. Parce que quand tu commences à parler à des gens à l'international, c'est que le même phénomène d'insécurité linguistique qui existe au nord de l'Ontario existe ailleurs. Fait que personne la plus confiante de moi-même, comme estime de soi. Je ne sais pas si je n'avais pas un père comme le mien qui était si comme... Parce que Mel, comme toi, c'était parler en français, les boys. Nous autres, c'était... Si vous ne parlez pas en français, je ne vous amène pas à la chasse. Parce que la chasse, c'est en famille et la famille, c'est en français. C'est important pour lui qu'on apprenne notre français. Pour nous, c'était non négociable. C'était ça. C'était non négociable. Moi, je voyais la fierté de mon père, par exemple. Ce n'était pas juste me faire scanner et me faire chier à l'après. C'est que mon père, il avait une fierté là-dedans de parler en français. Mais le fait que lui avait une telle fierté, je pense que ça, ça m'a aidé face à comme l'assimilation au secondaire. Et d'avoir une prise de conscience de quelque chose à cause de quelque chose que dit Ryan. « Vous autres, vos parents, vous exigeaient que vous parlez en français à la maison. Pas nous autres. On parlait toujours en anglais. Mon père ne nous a jamais parlé en français. Là, on parle en français. Quand j'y parle, c'est la moitié-moitié, mais plus en français à ce moment. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas parlé en français si c'était tellement important qu'on l'apprenne? Puis je viens juste de réaliser que je pense que c'est à cause de son insécurité avec l'anglais. C'est ça qu'il a dit « Non, vous allez bien parler l'anglais parce que je ne veux pas qu'il risque de vous. » Mon insécurité linguistique face au parler s'est développée comme dans les dernières années. Puis ça, je trouve ça curieux. C'est quasiment comme si maintenant, je sais que ce que je ne sais pas puis je sais ce que je sais. J'ai plus de connaissances. Ça fait qu'encore, mon répertoire, non seulement, il est plus grand dans mon langage, mais il est plus grand dans mon émotif. Il est plus grand dans mon affectif. Ça fait que là, c'est comme « Wow! Je ne connaissais pas ça avant. Maintenant, je le connais. » Je ne savais pas l'attente. Je ne connaissais pas les attentes d'autres régions. Puis le plus que tu consommes de la culture francophone, il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous ressemble. Calibre! Il pense que c'est ça le calibre. Puis quand la barre est en haut ici, bien, moi, je ne parle pas de même. Ça fait que je vais laisser ma langue de côté souvent. Puis moi, je pensais que si je voulais vraiment jouer dans des pièces de théâtre ou jouer avec les gros, comme à Ottawa puis tout ça, qu'il fallait que je change ma langue, mais ce n'est vraiment pas vrai. comme, tu sais, moi, j'ai été à faire des postes de journaliste à Radio-Canada puis c'était à cause que je parle comme je parle puis que je fais des fautes, mais moi, j'ai une confiance dans mon accent à cause de mes grands-parents. Comme mes grands-parents, ils ne s'excusent pas, ils parlent de même, ils ne parlent pas l'anglais. Le français, c'est le français. Qu'est-ce que tu veux. C'est une histoire que j'aimerais compter qui m'a aidée beaucoup avec ma confiance. Puis je cherchais des parents volontaires pour faire partie du conseil. et puis je voulais vraiment faire partie du conseil, mais j'étais trop gênée puis je ne pensais pas que mon français était assez bon. Je voulais vraiment y aller, mais je n'étais pas assez confiante. J'ai dit, je ne parle pas assez bon le français pour aller à une rencontre régionale des parents des écoles francophones. Non, oui, je ne peux pas. Ça fait que je n'ai même pas soumis mon nom. Je n'ai même pas dit rien, mais j'aurais vraiment dit ça. Là, je compte l'histoire à ma mère. Puis elle a dit, bien, pourquoi tu ne t'as pas mis ton nom? J'ai dit, parce que je ne parle pas assez bien le français. Puis ma mère est anglophone. Elle a dit, il y a une chance que Jean Chrétien n'a pas pensé comme ça. Parce que lui, il y a une chance qu'il n'a pas dit, bien, je ne peux pas aller premier ministre parce que mon anglais n'est pas assez bon. Puis il a été premier ministre, hein, il s'est débrouillé. Tu sais quoi, sur le sujet du jugement et confiance, comme quand tu manques de confiance puis tu veux le rehausser ou tu veux être confortable dans toi-même, des fois, si tu n'as pas les outils ou on a tellement de composantes de nous-mêmes qu'on ne sait pas où aller chercher, comme à un moment donné, moi, je me suis trouvée en jugement de l'autre personne qui avait dit un mot, elle était super française, puis je ne répéterai pas le mot parce qu'elle va être capable de s'identifier puis je ne veux pas y offrir ça deux fois. Mais elle a dit le mot puis elle l'a mal dit parce qu'elle a fait le son d'une lettre qui est censée être silencieuse. Fait que moi, j'ai ri d'elle. Tout de suite, je l'ai imitée, j'ai ri d'elle, ha, 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 j'ai embarqué les autres dans ce que je faisais. Puis ce soir-là, en introspection, j'étais comme, man, j'ai fait ça pour me rehausser moi-même. J'étais tellement basse dans ma confiance autour de ce groupe-là qu'au lieu d'être curieuse puis de poser des questions puis de prendre des moments pour me remonter, j'ai pris mon égo puis je l'ai lancé à tout le monde. Moi, je vais vous juger puis me rire de vous autres parce que je vais me sentir mieux de moi-même. Je n'en revenais pas par après. J'étais comme, oh my God, c'est vraiment laid ça. On est humain complexe. Des fois, on juge à cause qu'on essaye de se remonter nous-mêmes. Je me demande si c'est en lien avec nos propres insécurités. Donc, si moi, j'ai un jugement par rapport à quelqu'un qui utilise un mot que je n'utiliserais pas dans la même façon, est-ce que je fais ce jugement-là parce que je sais que c'est quelque chose que moi, j'ai fait? Le mythe est la pensée qu'avec la capacité de s'exprimer vient l'intelligence qui n'est pas nécessairement le cas. Parce que pensez, si tu as un accent à les chansons que tu parles plus que non. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on se fait juger puis ils ne nous jugent pas. C'est tout à notre tête. On pense qu'il doit rire de moi, j'ai fait une faute ou je n'aurais pas dû dire de même. Puis des fois, ils n'ont même pas pensé deux fois de quoi qu'on a dit. C'est de trouver des moyens dans d'autres sujets de parler d'insécurité linguistique pour que les jeunes, ils ne savent pas trop trop que tu parles de l'insécurité linguistique. Fait que je vais me donner un exemple concret. Moi, j'enseigne les échecs. Fait que j'enseigne chess. Aux jeunes, je leur enseigne en français, en quatrième année. Puis il y a un logiciel que j'utilise. Fait que c'est un petit bonhomme. Ça s'appelle Dino Échec. Il y a un monsieur qui porte sa voix à Dino Échec. C'est un Allemand. Quand lui, il parle, c'est super différent que nous autres. Puis les jeunes, ils veulent rire. Parce que ça sonne weird. Fait que moi, je les laisse rire. Perfect. Puis là, wow. OK, mais là, on en parle. Pourquoi c'est drôle? Puis comme, ça, c'est un inhumain. Lui, il parle cinq langues. Puis là, on a toute une... Est-ce que nous autres, on a un accent? Puis là, ils font non. OK, wow. Tu formes la porte, là. Puis je dis, quand j'ouvre la porte, on est en France. Est-ce qu'on a un accent? Ah! Puis là, des fois, ils vont faire, bien, lui a un accent. Là, c'est bien, moi, tu ou j'ai un accent? Tu sais, moi, j'ai un accent de Noëlville. Moi, il y a du monde qui a des accents de Sturgeon Paul. Tu sais, comme... Puis là, les jeunes, ils font comme, oh! OK, on a un accent. Parce qu'on ne pense jamais ça, tu sais, on a un accent. Non, c'est les autres qui ont un accent. Mais tout le monde a un accent. Puis le français est beau dans tous ses accents. C'est très en lien avec une conversation que j'ai eue l'autre jour avec Mireille. Ça appartient à la personne qui l'identifie, l'accent, pas la personne qui parle. Amour, 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 gang. Merci pour le travail que vous faites. C'est un sujet très important. Merci. Bye. Bien, j'ai travaillé dans un programme. Je remplaçais dans un programme parascolaire. Il y avait une famille de trois enfants et à la maison, c'était toujours en français. Donc, les enfants ne connaissaient pas beaucoup de l'anglais. Tant qu'à moi, mon expérience, je parlais plutôt en anglais à la maison et en français au travail. Puis je me souviens, j'avais une conversation avec cet enfant. L'enfant avait à peu près 8 ans et l'enfant m'a corrigée à un point parce que j'ai mal utilisé un mot. C'était plutôt un anglicisme. Et en premier, j'avais tellement honte que l'enfant, comme adulte, je devrais être capable puis je ne devrais pas faire des faux. Puis j'ai aucune idée où cette pensée venait. Puis après, vraiment, réfléchir à moi-même, j'avais une prise de conscience de nos réalités sont tellement différentes. Donc, même si on a tellement un gap entre nos anges, cet enfant-là, il est immersé toujours en français. Tant que moi, c'était plutôt, je parle le franc anglais. C'est ça, ou bien cette perception-là de à cause que je suis un adulte, je ne devrais pas me faire corriger par un enfant. On est l'analyse, on le sait qu'être co-apprenant c'est la meilleure façon d'apprendre. Il n'est pas toujours facile à avaler être co-apprenant. Auparavant, où est-ce que je voyais les gens qui demandaient des services en français à l'épicerie ou à la banque, je trouvais ça tellement niaiseux. Comme, voyons donc, tu parles en anglais, tu veux-tu donc, à zif tu vas demander des services francophones puis attendre-le. Parles-y juste donc en anglais. Ou quand j'allais dans un avion, j'écoute l'annonce complètement en anglais et puis encore en français. J'étais comme, ben, voyons. Mais ce n'est pas avant que j'apprenne c'est quoi une prise de position puis une prise de conscience puis si qu'on ne se débat pas avant que j'ai commencé à apprendre de l'histoire de la francophonie puis si le monde ne demande pas des services en français, on va les perdre. Ce n'est pas parce qu'il se trouve meilleur que l'autre, lui, ou qu'il veut perdre le temps à tout le monde ou il veut me faire attendre en ligne un extra 15 minutes. C'est vraiment, c'est un adulte qui comprend la prise de position puis l'importance de reconnaître la langue pour continuer à l'avoir. Je viens de le vivre. Je viens de le vivre, Mélanie, mon petit, il s'est fait un gros bobo la semaine passée. Quand elle a dit qu'il avait besoin des points de suture, ben là, il faut qu'il donne des directives à cet enfant-là. Puis oui, vous pouvez passer par moi, mais ça serait bien plus facile si vous pouviez parler directement à l'enfant. Ça fait que je demande, y a-t-il un docteur ou une garde malade francophone, ça n'a pas besoin d'être les deux, un ou l'autre, qui parle en français pour... Puis j'ai vu elle était irritée un peu. Elle m'a dit oui puis elle fait ce qu'elle avait à faire. Deux sont arrivés, le docteur et la garde malade étaient tous les deux francophones puis c'est tellement bien allé. C'est tellement bien allé puis je suis certaine que s'il aurait fallu que ça passe par moi, que moi je donne la directive, que moi je dis quoi faire, ça n'aurait pas été aussi bien. C'est à dire si mon insécurité est plus lourde dans mon écriture à comparer à mon parler parce qu'avec mon écriture, j'ai des outils. Fait que quand je partage quelque chose d'écrit, j'ai des gens clés à qui j'envoie, j'ai Antidote, j'ai Word, j'ai plein d'outils. Tandis que quand je parle, j'ai pas une petite machine que je peux m'accrocher dedans qui va me corriger ou quelque chose que je peux mettre dans mon oreille. Ça fait que quand je parle, je parle puis j'y pense moins de mon insécurité avant que je vive quelque chose de spécifique. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. C'est automatique, c'est vrai, quand on écrit, c'est comme immédiat. Puis je me stresse même avant. Je sais que, parce que si je pourrais aller écrire quelque chose en anglais, ça va sortir immédiatement. Je n'ai pas besoin de faire toutes ces étapes-là que tu viens de dire. Sortir mes outils, envoyer à quelqu'un d'autre, faire vérifier, ta, 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 ta. Mais la minute que je m'assige, un, c'est comme, c'est une tâche de surplus. Ça va me prendre plus de temps que ça m'aurait pris en anglais. C'est comme, immédiatement, je me sens comme, c'est plus lourd que si je l'aurais fait en anglais. Ça fonctionne aussi à deux. Quand tu dis c'est plus lourd, moi, j'invite les gens de corriger mon écriture. J'aime ça, je veux apprendre. Mais viens pas me corriger si tu n'es pas capable de me l'expliquer. Je veux que tu m'enseignes, je veux que tu m'expliques pourquoi je veux avoir une compréhension plus profonde. J'ai beaucoup aimé le point que tu as apporté, Mélanie. Je n'ai jamais pensé de même parce que moi, je vis les insécurités comme je pense au même niveau. Mais je n'ai jamais pensé comme dans le moment, je ne vis pas ces insécurités avec le verbal jusqu'à temps que je vis quelque chose ou les mots m'échappent. Puis par l'écriture, j'ai plus de temps. Donc, j'ai le contrôle de combien de temps ça me prend à rédiger quelque chose. Mais à force de sortir de mon zone de confort et d'écrire plus en français, je trouve que ça vient plus facilement. Quand quelqu'un me demande pour réviser quelque chose qu'ils ont écrit, c'est comme, oh! Moi, je ne vois même pas les appuis. Comme, je ne suis pas experte, je n'ai aucune idée, je peux appuyer le plus que je peux, mais moi, je ne me sens pas bien dans mon écriture. Donc, tu veux que je révise quelque chose aussi? Oui. Oui, moi aussi, je ne suis même pas capable de reconnaître mes propres fautes dans mes propres rédactions. C'est fait que je ne les reconnais pas. Puis, j'écris comme que je parle. C'est fait que tant que moi, quand je le lis, ça sonne comme si c'est quelque chose que je dirais. Ça fait que ça a l'air bien correct pour moi. Quand tu dis confiance, il y a des variables, à la confiance, ça dépend avec qui je suis entourée. Quand je parle puis je sais que ça va être partagé, je rehausse un peu mon vocabulaire, mon accent. Tu sais, moi et toi, Mélanie, quand on se côtoie seule, on ne parle pas de même. Jamais de la vie que je dirais quand on se côtoie, quand on est tout seul. Mais quand tu peux t'entourer avec d'autres mondes qui ne te jugent pas, ou est-ce que ça montre ta confiance, que tu vois que c'est, oui, c'est correct de faire des fautes, c'est correct d'inventer des mots de temps en temps. Oui. Qu'ils vont accepter, ça l'aide avec la confiance beaucoup. Ça fait que, entoure-toi avec du monde positif. Oui. Puis je pense avec ça, Jane aussi, c'est prendre une position de curiosité. Pourquoi qu'on dit comme ça? Ou juste de prendre une position, d'être assez confortable, de dire, wow, je me sens vraiment jugée comme c'est là, mes sentiments remontent puis je manque de confiance quand vous riez de moi comme ça. C'est vraiment difficile de dire ça à haute voix à un groupe de gens. On veut se cacher dans notre petite coquille quand on a un manque de confiance, mais de s'ouvrir le cœur puis de dire, hey, ça, ça ne me rend pas confortable. ça monte ta confiance. Bien, je pense, Jane, à ton mot, ton mot fameux. Tu veux-tu partager ton mot fameux? Oui. Je voulais dire que le but, c'était de empower. Il n'y avait pas un mot empower en français. Ça fait que j'ai demandé aux autres dans le comité, c'est quoi le mot pour empower? Puis on dit, il n'y a pas un mot. Ça fait que j'ai inventé un mot, c'est empuissonné. Ils ont dit, si tu veux, ça fait du sens. Ils ont gardé ce mot-là juste entre nous autres pour le comité puis on a dit, on veut empuissonner les autres. On veut, tu sais, monter leur confiance, le racisme de soi pour parler français, pour participer dans les activités francophones. Ça fait que j'ai toujours resté avec ce mot-là puis là, je suis rendue à la FCO puis là, ils savent aussi le mot empuissonné parce qu'il n'y a pas un autre mot. Mais tu sais quoi, Jane, c'est comme ça que le répertoire d'un mot grandit puis c'est comme ça que les mots sont inventés. Puis espérons qu'on peut empuissonner le monde dans leur vocabulaire puis que ça devient un mot qu'on va trouver dans le petit Robert éventuellement. Un jour, vous allez l'écrire ce mot-trombeau. Mais souvent, vous allez empuissonner les autres. Mais c'est ça, souvent, les mots ne sont pas représentatifs de ce que je veux dire. pour moi, ce mot-là, Mélanie, puis Jane, puis Melissa, c'était «kindness ». J'adore le mot «kindness ». Ça l'a touché tellement doux. Puis quand j'ai appris que «kindness » en français, c'est la gentillesse, j'étais comme «non ». La gentillesse, c'est «nice ». Not «kind ». Mais il n'y en a pas d'autres mots. C'est ça, «kindness » et « gentillesse ». Puis j'ai pas le même sentiment entre les deux mots. C'est comme «non ». C'est pas «je veux de la gentillesse ». C'est « I want kindness ». Mais c'est-tu une habitude ? Parce que des fois, c'est juste des habitudes. Comme la première fois, je disais «pédagogie » tout le temps. Puis quand je commence à dire «pédagogie », j'étais comme «ugh ». Là, maintenant, c'est «pédagogie » puis ça me vient naturel puis je suis habituée puis ça va bien puis ça me donne un bon sentiment. Oui. Moi, c'était le contraire à cause que j'ai appris «pédagogie » quand j'ai pris mon cours à Laurentienne. Je n'étais pas capable de dire en anglais. Imagine-toi. Je n'étais pas capable de dire «pédagogie ». On vient juste de s'en reconnaître nommer des stratégies. C'est d'être immersé, c'est de se pratiquer, c'est de devenir confortable avec quelque chose. C'est «brosse tes dents avec la main gauche si tu es habitué avec la main droite. Ce n'est pas confortable au début, mais éventuellement, tu t'habitues. Puis ça, c'est une stratégie. Juste des petites choses comme écouter la radio dans le fond de tour, avoir la télévision sur un poste français dans le background, choisir un moment de la journée où tu vas vivre en français. Tu deviens confortable. C'est vrai. Je ne veux pas que mes enfants aient d'un côté ou de l'autre. Je veux qu'ils soient fiers de tienner les deux. Tu n'as pas besoin de nier une langue pour être fière de l'autre. C'est ça. Puis souvent, c'est ça qu'on fait. comme, je pense, Sudbury en général, on se dit, je suis soit francophone ou je suis anglophone, mais je ne suis pas nécessairement fière d'être bilingue. Moi, c'est le contraire. Parce que moi, quand j'ai eu ma prise de conscience, c'était un cours de français que je prenais à l'université. Puis ils parlaient justement de qu'est-ce que ça veut dire anglophone, francophone, franco-ontarien, toutes ces choses-là. Puis ils nous demandaient de nous identifier là-dedans. Puis moi, je ne me suis jamais identifiée comme anglophone ni francophone. J'ai toujours dit je suis bilingue. Parce que je ne voudrais pas parler anglais. Tu sais, je ne voudrais pas pas avoir la capacité de m'exprimer en anglais non plus. Ça fait que c'est une ligne, hein? C'est comme, it's a fine line. Être fière de ta langue et fière des bilingues puis pas nier une langue ni l'autre. Je ne peux même pas commencer à vous expliquer la croissance que j'ai vécue sans même m'en apercevoir dans le moment. C'est toujours un regard de recul de voir comme wow, j'ai vraiment grandi dans ma francophonie à cause que je le pratique. Oui. Je ne me suis pas laissée. C'est un bon point, Mélanie, parce que des fois, ça nous prend du temps à avoir cette confiance-là. Puis avec l'âge, ça arrive qu'on ne s'inquiète plus de ce que les autres pensent. On est mieux dans notre peau. Puis aussi, c'est là qu'on commence à réaliser et avoir ces prises de conscience-là de qu'est-ce que je valorise vraiment et qu'est-ce qui est important pour moi. C'est vrai, tu dis ça, qu'est-ce que je valorise parce que j'ai, je ne sais pas, j'ai nourri la valeur de la fierté francophone que je n'avais pas dans le passé. Fait que mes propres croyances puis valeurs y ont changé. Fait que c'est pour ça que mes habitudes ont changé puis mes actions ont changé. Merci. Bon point. Ça faisait, tu sais, deux ans que je ne travaillais pas nécessairement en français. avant ça, c'était un, je travaillais, c'était très bilingue, mon environnement puis j'ai trouvé tellement une différence dans mon français parler de cette vidéo-là de deux ans passés à mes vidéos de jazz-là pédagogique d'aujourd'hui. Puis c'est comme, wow, je n'avais même pas constaté qu'il y avait eu un changement. Comme je n'aurais jamais même utilisé le mot constaté il y a deux ans. Mes amis, donc je ne parle pas de mes amis de travail, mes collègues, mais mes amis avec lesquels je parle en anglais puis récemment a vu une de mes vidéos de jazz-là pédagogique puis m'a dit, puis elle est allée à l'école en français avec moi toute ma vie, cette fille-là-là. Puis elle m'a dit, je ne savais pas, actually, elle m'a dit, I didn't know you could speak French like that. J'ai dit, c'est vrai. C'est quoi like that? Tu sais? Ou elle ne réalisait pas l'ampleur de mon vocabulaire, elle ne réalisait pas, elle dit comme, tu as un accent. L'ampleur. Wow! Un autre mot, je n'aurais pas usé deux ans passés. Comme, oh wow, really? Comme tu me vois régulièrement, tu me vois en interaction avec mes enfants régulièrement, mais elle ne m'avait jamais vue dans cette optique-là puis ça l'a surpris. Puis j'ai fait, mon, really? Comme tu ne réalises pas à quel point aussi que tu changes dépendant de, avec qui tu es puis dans quelle situation. À l'entremise des autres, nous devenons nous-mêmes. Comme le dit la Vakotsky. Y a-t-il des petits moments comme ça où on a vécu, on a vu des réussites face à nos insécurités? Juste le fait qu'on en jase comme celle-là, ça va être. Quand on parle, quand c'est correct de parler d'insécurité linguistique, quand c'est permis de dire puis de comprendre puis réfléchir là-dessus, on voit que c'est pas, on n'est pas tout seul. On vit tout puis il y en a qui vit, qui ne savent même pas qu'ils vivent, qui ne comprennent pas. Quand les occasions qui sont offertes afin d'avoir des discussions en français, sortir de ton zone de confort, moi, j'aime aussi demander beaucoup de la rétroaction. Donc, si j'écris quelques choses, je veux savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va changer et pourquoi. Donc là, t'a laissé à être plus vulnérable qui n'est pas facile quand on est insécure puis on a une manque de confiance dans quelque chose, mais je pense être réaliste et vraiment poser la question aux gens autour de vous pour vous appuyer puis c'est pour ça qu'on a le choix d'avoir qui qu'on s'entoure avec. Ceci conclut les petites jasettes linguistiques avec les professionnels de Sudbury. Restez branchés pour des petites jasettes linguistiques avec d'autres régions en Ontario. Merci d'avoir regardé cette vidéo.